Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du stress chez l'humain, du stress dans les organisations. En effet, on entend parler partout de stress au travail, de stress dans la société, mais que signifie ce stress ambiant partout dans notre monde contemporain. Le stress qualifie à la fois une situation contraignante et les processus physiologiques mis en place par l'organisme pour s'y adapter. A court terme, le stress n'est pas nécessairement mauvais, sinon indiscutable, mais ses effets à long terme peuvent engendrer de graves problèmes de santé. Chez l'homme adulte, le stress peut avoir des origines psychiques, physiques, chimiques et dans la société actuelle, les causes psychiques les plus fréquentes sont notamment au milieu professionnel où le stress fait partie des troubles psychosociaux. Au sens strict du terme, la définition du stress ne comprend pas la réponse de l'organisme aux contraintes, mais uniquement les contraintes elles-mêmes. Par contre, le terme syndrome général d'adaptation est approprié pour parler des réponses aux contraintes. Biologiquement parlant, le stress est une réponse de cet organisme pour maintenir l'équilibre biologique dans un état fonctionnel. En psychologie, la notion de stress regroupe plusieurs notions. Le changement, la cause extérieure provoquant la réaction, l'agent stressant, on peut désigner ceci par les termes de contrainte ou de pression nerveuse. La réaction ou d'adaptation de cette contrainte, que l'on peut désigner par le terme tension nerveuse. L'étude du stress fait intervenir la médecine, la psychologie et la sociologie. Il existe une ambiguïté du concept de stress préambule à une définition. Chacun de nous à l'heure actuelle a pu utiliser le mot stress pour définir ce qu'il ressentait à un moment ou à un autre de son existence ou à l'heure actuelle. Il est très à la mode d'appliquer ce terme à toutes sortes de situations de la vie, autant publiques que privées. Mais l'homme de la rue ne donne pas vraiment de définition précise du stress dans la mesure où il n'en a pas besoin puisqu'il le ressent déjà corporellement. Ainsi, le stress a un niveau de compréhension relativement restreint et déjà compris intuitivement par chacun de nous. Malheureusement, cette évidence du ressenti sert d'alibi à une définition peu développée et non consensuelle. La définition du stress est souvent liée au concept de performance. Cependant, le lien entre ces deux notions n'est pas si évident et ne trouve pas de consensus. En effet, pour certains individus, le stress est vital à leur performance. Ils découplent leur chance de mener à bien ce qu'ils ont entrepris. C'est dans cette optique que l'on peut entendre certains dire que le stress, ou plutôt dans leurs termes le défi de la motivation, est la condition sine qua non de la réussite socio-professionnelle. Pour d'autres individus, le stress inhibe leur capacité et leur empêche de mener à bien ce qu'ils ont entrepris. Dans cette optique-là, une quantité de thérapie anti-stress ont vu le jour sur le marché des services du bien-être. Ici, le stress est l'ennemi qu'il faut combattre à tout prix pour pouvoir accéder à une vie meilleure sur tous les rapports. On constate que la relation stress-performance, bien que toujours évoquée lorsqu'on parle de stress, stress n'est pas sujette à un consensus et pourrait provenir d'une définition de stress trop peu fouillée, à la base ou encore d'une relation complexe mais intéressante à étudier entre le stress et la performance. D'un point de vue scientifique, le problème de consensus est aussi présent et le concept de stress reste dans le vague, le global. Une première source d'imprécision réside dans le fait que le terme stress est déjà tout un programme puisqu'il désigne à la fois l'agent responsable, la réaction de cet agent et l'état dans lequel se trouve celui qui régit. Une seconde source d'imprécision réside dans le fait qu'un grand nombre de disciplines se sont intéressées au stress et qu'elles ont tous insisté sur les aspects leur tenant à cœur et en laissant tomber les autres. Ce qu'il faut comprendre cependant, c'est que le stress, hormis le fait qu'il soit tout à la fois la situation, l'état et la réaction, doit être expliqué selon un biais bio-psycho-social et relationniste puisqu'il est constitué d'une foule de facteurs, mécanismes ou encore réponses tous bio-psycho-sociaux dont l'interaction demeure extrêmement complexe. Le concept de stress. Le stress a souvent une connotation négative parce que les gens l'associent à leur peur ou la colère qui sont des émotions qui nous perturbent. Cependant, une grande joie, un grand succès peuvent aussi provoquer des réactions psychologiques, physiologiques, tensions musculaires, fatigue, etc. Il y a deux types de stress. Le stress aidant, bénéfique pour notre organisme, le stress et le stress nuisible, gênant, le distress. Si le niveau de tension est adapté à la situation, à l'action, il est bénéfique. Si au contraire, il n'est pas adapté, disproportionné, il y a encore plus de tensions et donc des conséquences physiologiques et psychologiques. On peut donc affirmer que le stress, c'est l'ensemble des réactions de l'organisme positive ou négative à une demande d'adaptation. Il faut savoir que le stress existe depuis très longtemps déjà. Les humains ont toujours dû faire face à des situations déstabilisantes et qui provoquent un déséquilibre. Aujourd'hui, nous connaissons ces nombreuses situations. Ce sont par exemple nos inquiétudes concernant notre avenir économique, la vieillesse, la santé, le décès d'une personne proche. La plupart du temps, nous nous contentons d'essayer de résoudre le problème sans essayer de savoir d'où il vient. L'homme va donc percevoir les demandes de son environnement, les traiter et tenter de réagir à ces dernières par le biais d'une gamme de comportements innés et acquis qui constituent un potentiel personnel de réponse potentielle pouvant différer grandement d'une personne à l'autre. La plupart des chercheurs s'intéressant au stress s'accordent à dire que le stress a un rôle à jouer dans ce potentiel personnel de réponse. Cependant, c'est au niveau de la nature de ce rôle que les scientifiques n'ont pas trouvé d'accord. Le stress pouvait avoir comme cause une excitation émotionnelle. Ainsi, la non-spécificité serait due à des stimuli présentant un point commun qui est l'émotion. Nous verrons par la suite que cette non-spécificité peut en effet être remise en doute, de même que le lien unique entre le stress et l'émotion. D'un point de vue clinique, le stress est l'élément qui provoque un ensemble de réactions physiologiques, sueurs, accélération du cœur et de la respiration et psychologiques, inquiétude, troubles du sommeil qui se manifestent lorsqu'une personne est soumise à un changement de situation. Plus simplement, le stress, c'est une sensation que l'on éprouve lorsqu'on est confronté à une situation à laquelle on ne croit pas pouvoir faire face correctement. Il provoque un sentiment de malaise, c'est comme un réflexe de l'organisme qui agit contre les agressions extérieures. Cela va déclencher un ensemble de réactions nerveuses et hormonales. Le stress peut permettre une mobilisation des forces physiques et mentales, par exemple l'élévation du rythme cardiaque et respiratoire, dû notamment à une décharge d'adrénaline, permet de mieux oxygéner les muscles. C'est une réaction animale, préparation à la fuite et au combat face à un danger. Mais il peut aussi faire perdre les moyens et nuire à l'action. Il s'agit probablement d'une autre réaction animale, le camouflage, impliquant l'immobilité. Mais cette situation épuise l'organisme. Une situation prolongée de stress entraîne une fatigue et favorise l'apparition de maladies, notamment cardiovasculaires. Le stress au travail est une des premières causes d'arrêt maladie, le surmenage. On parle parfois de burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel pour désigner une usure extrême au travail. Les causes de stress. On a l'habitude d'associer le stress à des situations créées par des relations humaines, passage d'un examen, conflits interpersonnels. Mais ce syndrome se manifeste pour tout changement. Voyage, choc culturel, décalage horaire, changement climatique, par exemple lorsqu'on sort dans le froid, événements professionnels, licenciements, nouveaux travails, changement d'équipe, changement d'école, événements familial ou sentimentaux, déménagement, mariage, divorce, naissance, décès, nouvelles rencontres, disputes, changement corporel, adolescence, ménopause. La non-spécificité du stress. En 2005, une étude reprenant plus de 2000 articles médicaux reconnaît l'importance du stress chronique dans la jeunesse de multiples affections. Un concept de laboratoire. La peur engendre la réaction émotive de l'amygdale assez sommaire qui se limiterait aux options de fuite ou de combat. L'inhibition de l'action peut être le facteur déclenchant de désordres neuropsycho-immunologiques prolongés, conduisant à des pathologies multiples qui, pour l'instant, n'ont aucune spécificité. Mais le dogme fuite-combat comme solution à la confrontation en cas de peur est-il juste ? La triologie anglo-saxonne « fright, fright, fly » que l'on connaît et qu'on pourrait transcrire en français par « frayeur, fuite, affrontement » serait l'unique réaction biologique de l'animal en situation de stress ou devant un stimuli menaçant. Comme son nom semble l'y prédestiné, Laborite fut avant tout un génie de laboratoire. Son expérimentation se réalise avec des rats d'élevage enfermés dans des cages, ce qui est loin de la condition de l'animal sauvage dans la nature. Si pour la santé survie d'un animal en cage ou d'un homme, il est permis de faire l'éloge de la fuite physique ou spirituelle. Tout observateur de la vie animale sauvage libre sait que le scénario naturel est tout autre. La réaction habituelle d'un grand nombre d'espèces animales est l'immobilisation ou le mimétisme dissimulateur, souvent favorisé par la peur qui décolore les téguments. Le malaise vagal humain, encore si fréquent à notre époque, déclenché par la vue du sang ou une sensation aiguë de douleur, semble un réflexe sympathique vestigial de la protection qu'offrait cette immobilité et cette pâleur lors de l'attaque de prédateurs compagnons fréquents de l'homme primitif. Irréversibilité des événements stressants, si la peur est la source principale de l'inhibition, de l'action et de la mise en mots, l'éloge de la fuite comme solution proposée par l'arborite reste du domaine de l'utopie car, d'après la théorie de la palette émotionnelle, la peur n'est qu'un signal d'avoir à s'adapter que ce soit par la fuite, le combat ou le camouflage. L'important est l'indication de l'action avec la survie personnelle. Et puis, l'homme peut-il toujours modifier le cours des événements par son action ? Il existe des situations dans lesquelles aucune action physique n'est possible, des modifications de son environnement auxquelles l'homme ne parvient pas à s'adapter, non parce qu'il est inhibé mais parce qu'il existe une impossibilité réelle d'action. Soit l'être humain n'a jamais vécu ni connu une telle situation à laquelle il n'a pas appris à faire face ou à répondre, soit il existe une irréversibilité de certaines situations qu'aucune action humaine ne pourra modifier ou faire revenir à un état antérieur. Par exemple, dans un autre registre émotionnel lié à la tristesse, il est évident que la mort est un événement irréversible et que nous n'avons personnellement aucune possibilité de faire ressusciter l'un de nos proches qui vient de mourir. La mort d'un être cher ou sa séparation font partie de la liste des situations énumérées par Jacques Salomé dans sa recherche du sens de nos mots. Bien d'autres événements de la vie ont un caractère d'irréversibilité mais ils sont moins dramatiques. Un divorce, un déménagement, un licenciement, le départ d'un enfant de la maison possèdent souvent cette irréversibilité pour laquelle l'homme ne peut que subir. Ces événements de vie ont fait l'objet d'une évaluation scientifique reconnue par le monde médical dans une échelle cotée. Dès 1967, par une équipe américaine effectuer un large échantillon de militaires montrant un risque de maladie qui augmente à partir d'un certain score atteint par l'individu. La majorité des événements que sont la mort du conjoint, 100, d'après l'échelle des facteurs de stress, le divorce, 73, la séparation conjugale, 65, l'emprisonnement, 65, le déchet d'un proche parent, 63, une blessure, une maladie physique, 53, le mariage, 50, la perte d'emploi, 47, la réconciliation conjugale, 45, la retraite, 45, la maladie du conjoint, 44, la maladie d'un proche, 44, une grossesse, 40, la naissance, 39, arrivée d'un nouveau membre dans la famille, 39, modification de la situation financière, 38, mort d'un ami intime, 37, changement de travail, 36, modification du nombre de disputes avec le conjoint, 35, modification de responsabilité professionnelle, 29, départ de la maison d'un enfant, 29, difficulté avec la belle famille, 29, départ ou arrêt de travail du conjoint, 26, début ou fin de la scolarité, 26, changement dans les conditions de vie, 25, changement des habitudes personnelles, 24, confie avec son employeur, 23, déménagement, 20, changement de loisirs, 19, changement des activités sociales, 18, changement avec les habitudes de sommeil ou de repos, 15, changement de nombre de personnes vivant dans la famille, 15, et petite infraction à la loi, 11. La majorité de ces événements de vie, surtout ceux situés en haut de l'échelle, les plus puissants, correspondent à des situations nouvelles auxquelles l'homme doit s'adapter. Or, cette nécessité d'adaptation aux modifications de l'environnement est corrélée à la notion de stress. L'inconvénient majeur du concept de stress est sa non-spécificité, car le type de l'agent stressant n'a encore jamais pu être relié à un type particulier de maladie, ni même à son déclenchement qui reste très variable d'un individu à un autre. D'autres facteurs doivent être pris en considération avec, d'un côté, les qualités psychologiques et biologiques de résistance au stress de l'individu, et de l'autre, les caractéristiques de la situation stressante, intensité, dimension, durée, soudaineté, imprévisibilité, nouveauté. Il est évident que la mort anticipée d'un proche, alité depuis plusieurs mois à cause d'une nouvelle grave maladie, n'engendre pas le même stress qu'une mort subite sans signe annonciateur. Il est aussi manifeste qu'un deuil vécu dans son entourage familial affectif, avec un rituel social respecté, risque d'être moins stressant que le deuil d'un proche qui s'est suicidé sans laisser de raison à son acte. La médecine aura beau progresser, elle sera toujours incapable de mesurer réellement l'intensité et la qualité d'un événement stressant dont le ressenti est toujours subjectif. A noter que dans l'échelle du stress de rare, le mariage suit de près le divorce en intensité de stress. Cela s'explique par le fait que le stress est un stimuli de la désadaptation comme pouvait l'être un mariage dans les années 60 car les époux quittaient leur famille, leurs amis avec à la clé un déménagement lointain selon les mutations de l'armée à l'époque et dans ce milieu plutôt conservateur, le mariage a laissé où la cohabitation prénuptiale n'était pas à la mode. Un stress vital. L'être humain a été doté au cours d'une évolution portant sur quelques millions d'années de mécanismes neurobiologiques lui permettant de s'adapter à toutes les modifications de son environnement, qu'elles soient physiques, sociales ou psychiques. Comme l'a démontré Claude Bernard, l'organisme vivant doit maintenir son équilibre interne, hémostasie, en mobilisant l'énergie utile au processus d'adaptation. Cette adaptation est nécessaire lors des variations de l'environnement en particulier vis-à-vis des stimuli d'agression physiologique et psychologique. C'est cette réponse au stimuli qu'on nomme désormais stress. L'homme vit en état permanent de stress, stimulation nécessaires au rythme biologique. Mais si un certain nombre de stress est nécessaire à la vie, le dépassement d'un certain seuil peut devenir dangereux voire fatal, s'il entrepasse les capacités d'adaptation de l'organisme, d'où l'apparition de maladies qui peuvent être rapidement mortelles. Cette relation stress-maladie apporte bien une nouvelle dimension à l'approche médicale classique. Les travaux de Hans Steele, physiologistes et pathologistes de l'exposition au stress, ont fait de ce concept le nouveau malaise dans la civilisation et ont suscité maintes recherches, surtout dans les pays anglo-saxons. Actuellement, le stress est le seul concept médical admis par la communauté scientifique qui fait un pont entre le psychisme et les maladies somatiques via les réactions neuro-hormonales. Cette réaction démontre la participation du cerveau dans la genèse des maux du corps. Le professeur Dupont, chef du service de médecine interne du CHU de Besançon, est l'un des pionniers français qui a mis en exergue le rôle du stress. Dès 1987, il écrivait que la médecine moderne a rassemblé en quelques années suffisamment d'arguments cliniques, biochimiques, neurophysiologiques et immunologiques pour accorder à l'immunopsychopathologie le droit de naître. Le professeur Dupont, s'appuyant sur de multiples travaux internationaux, attirait l'attention du monde médical, jusqu'alors sourd, sur l'action du stress. Il montrait son influence sur l'équilibre immunitaire, avec son intervention dans certains processus d'immunosuppression, expliquant la survenue de diverses infections dans les allergies ou dans certaines maladies auto-immunes, maladies de système, voire dans les cancers. L'adaptation de l'organisme à l'environnement extérieur est en effet sous le contrôle de trois systèmes d'intégration qui assurent l'hémostasie interne, ce sont les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Le premier permet la transmission de signaux de type électrique modulés grâce à des neuromédiateurs. Le second utilise des messagers moléculaires ou hormones qui circulent et transmettent une information spécifique à distance. Le troisième transmet des messages grâce à des cellules qui circulent dans l'organisme et produisent localement des molécules actives, les cytokinines et les anticorps. Alors il existe donc une approche biologique du stress et nous allons voir l'historique et l'approche actuelle. Pour autant que l'on s'en souvienne, le mot stress vient du latin stringere qui signifie rendre raide, serré, pressé. Cette racine latine est reprise par la langue anglaise et en 1303 déjà, Robert Menning, dans son livre Handing Sin, parle du stress. Au XVIIe siècle, la notion de stress veut dire état de détresse et renvoie à l'idée d'oppression, de dureté de vie, de privation, de fatigue, d'adversité, de peine ou encore d'affliction. Dès le XVIIIe siècle, le stress prend une connotation contemporaine en envoyant à une force, pression, contrainte, influence un grand effort de la matière, des organes et même du psychisme. Le médecin psychologiste français Claude Bernard fut l'un des premiers à donner une interprétation des effets du stress sur notre comportement en 1868. Selon lui, les réactions dues au stress visent à maintenir l'équilibre de notre organisme. Puis, Walter Cannon, un neurophysiologiste américain, appelait cette recherche homéostasie, c'est-à-dire tendance des corps vivants à stabiliser leur organisme. Le mot stress est apparu à autour de 1940. Au départ, c'était un mot anglais qui a changé de signification par la suite, employé en mécanique ou en physique, qui voulait dire force, poids, tension, charge ou effort. Ce n'est qu'en 1963 que Hans Till utilise ce mot en médecine et qu'il le définit comme étant des tensions faibles ou fortes, éprouvées depuis toujours et déclenchées par des événements futurs désagréables ou agréables. Il y voit des forces potentiellement destructrices et parle d'état de stress pour décrire les changements physiques provoqués par une situation stressante. C'est la notion moderne du stress que nous employons couramment aujourd'hui. La science va prendre petit à petit ses droits sur la notion que l'on constate que le stress est tout d'abord utilisé en physique métallurgique par la loi de Hawke qui stipule qu'une force extérieure, loud, agissant sur un corps, provoque une tension de ce corps stress qui peut se transformer en déformation strain. La contrainte excessive exercée sur un matériau qui devient de ce fait fatigué, déformé, cassé, rend toute tentative de retourner à l'état d'origine vaine, puisque le matériau est beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'était auparavant comme un trombone qu'on aurait déplié et qu'il s'agirait de remettre en place. On voit donc qu'avec cette utilisation du mot stress, il y a déjà un lien créé avec une certaine forme d'adaptation où l'excès de stress rendrait le matériau plus vulnérable. A partir de cette utilisation de la notion de métallurgie, une analogie se crée pour le vivant. Il survient alors l'idée que les situations excessives agressives, loud, provoquant un stress important pouvant entraîner des maladies psychiques ou mentales, strain, c'est dans cette optique que William Osler, 1849-1919, cardiologue, montre qu'un travail pénible et de lourdes responsabilités ou de lourdes pressions faites au travail conduisent au tourment et à l'anxiété dont la persistance peuvent entraîner des problèmes médicaux. Dès le XXe siècle, l'usage de la notion de stress aux organismes vivants va se généraliser. Ceci sur la base des notions telles que l'homostasie, concept créé à partir de la théorie cellulaire et l'adaptation darwinienne. Ce lien stress-homostasie-adaptation va faire son chemin jusqu'à nos jours et produira une littérature abondante et féconde. Le liage de ces trois notions constitue l'approche dite biologique du stress et va permettre d'expliquer à sa façon la fonction du stress qui est l'adaptation à l'environnement, ceci dans certaines limites et donc qui sert au maintien de la vie. Comme on vient de le dire, le modèle biologique attache beaucoup d'importance à l'adaptation darwinienne. En fait, c'est le noyau dur de cette pensée. Pour résumer la théorie de Darwin, on dira que l'adaptation correspond à l'ensemble des corrélations internes et externes qui font qu'un organisme peut vivre d'une certaine manière dans un environnement, un habitat donné et y contribuer à la perpétuation de l'espèce à laquelle il appartient. Cette adaptation se fait en faveur de la sélection naturelle qui prend la forme de problèmes qui sont posés à l'organisme qui, s'ils n'arrivent pas à les dépasser, le feront mourir. C'est ainsi que l'on peut résumer la sélection naturelle. Mains hauteurs ont pu montrer que s'adapter ou être adapté à un problème peut se faire de plusieurs manières. Et pour la théorie biologique du stress, ce dernier fait partie de l'effort adaptatif en préparant les organismes vivants à des réponses musculaires rapides et intenses, augmentant par là même la capacité de fuir ou de lutter et donc de survivre. Alors je vous expliquerai par la suite les apports et les limites d'une telle explication, mais auparavant je souhaite vous retracer quelque peu le décor dans lequel cette théorie a pris la place. Hypocrate, en reprenant la théorie pythagoricienne des humeurs, prétend que toute discrasie ou toute rupture de l'équilibre normal est la cause de la maladie. Hypocrate pose ainsi les bases du concept d'homostasie et des conséquences de son dépassement. Scientifiquement parlant, c'est en 1865 que Claude Bernard observe et décrit le concept d'homostasie sans toutefois le nommer comme tel. Tout mécanisme vivant, quel que soit varié qu'il soit, n'ont toujours qu'un seul but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur. Il y aurait donc une propriété essentielle chez les êtres vivants qui serait la faculté de maintenir la stabilité du milieu interne. Cette constance du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante face à un environnement toujours changeant, soulignant ainsi la fonction primordiale de l'homéostasie. L'homéostasie permet, par exemple, dans une certaine mesure, un homéotherme d'être indépendant à la température externe, chose qu'un pot kilotherme ne peut se permettre puisqu'il ne dispose pas de la thermogénèse et des processus thermolithiques pour réguler sa température interne. Par cet exemple, on comprend que l'homéostasie est obtenue non pas par un équilibre statique, mais plutôt mobile, disposant de techniques de régulation pouvant générer l'excès et l'insuffisance. Mais l'homéostasie ne s'arrête de loin pas qu'au processus thermodynamique, mais pour reprendre au Claude Bernard à tous les mécanismes vitaux. Il existe donc aussi une homéostasie chimique, alimentaire, etc. On peut ainsi citer, entre autres, le rôle prépondérant du système hypophysaire dont le stress, entre autres, dépend ou plus généralement du système hormonal et ses multiples fonctions dans le maintien d'une homéostasie globale. Dès 1870, Claude Bernard montre que lorsque la stabilité du milieu intérieur est perturbée, il y a une vulnérabilité de la maladie. Claude Bernard se situe donc dans la vision hippocratique de la maladie, comme quoi le germe maladif n'est pas le seul facteur, mais qu'un dérangement de l'équilibre normal conduit à une fragilisation. C'est Walter Bradford Cannon, 1871-1945, physiologiste américain, qui crée le nom d'homéostasie à partir du grec stasis, état, position et homéos, égal, semblable à. Et il y inclura en outre la notion de stress. A partir de l'observation sur des animaux des vagues de l'estomac et de l'intestin pendant la digestion et leurs modifications, voire disparitions en cas de frayeur ou crainte, Cannon va s'intéresser aux réactions émotionnelles fortes et leur relation au corps. En parallèle aux modifications de la digestion, Cannon observe d'autres dérèglements comme l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la sécrétion gastrique. Dès 1915, dans Body Lead Changes in Pain, Anger, Fear and Wage, Cannon énonce la théorie de l'homéostasie sans écarter pour autant du concept expliqué par Claude Bernard. Les êtres vivants supérieurs constituent un système ouvert présentant de nombreuses relations avec l'environnement. Les modifications de l'environnement déclenchent des réactions dans le système ou l'affect directement aboutissant à des perturbations internes du système. De telles perturbations sont normalement maintenues dans des limites étroites parce que des ajustements automatiques à l'intérieur du système entrent en action et que cette fonction et cette façon sont évitées des oscillations amples, les conditions internes étant maintenues à peu près constantes. Les réactions physiologiques coordonnées qui maintiennent la plupart des équilibres dynamiques du corps sont si complexes et si particulières aux organismes vivants qu'il a été suggéré qu'une désignation particulière soit employée pour ces réactions, celle d'homéostasie. Cannon va chercher la cause de cette homéostasie et il y prouve par une série d'expériences sur l'animal que lorsque l'organisme est soumis à une violente émotion comme la peur ou la fureur, la production d'adrénaline augmente. Alors c'est dans cet article, The Whitsun of the Body, enfin dans Stress and Strain of Homéostasis, article publié en 1935, que Cannon décrit comment la médule surrénale, productrice de l'adrénaline, permet de faire face aux changements de température, aux besoins énergétiques ou encore aux variations de pression partielle de l'oxygène dans l'air. Comme on peut le voir, Cannon associe le processus d'homéostasie, de maintien de la vie au phénomène du stress, ceci sur la base d'une production d'adrénaline par la médule surrénale. Il convient alors de se demander dans l'optique de ce travail la raison du stress selon Cannon. Pour ce dernier, l'homéostasie est mise en danger si les substances essentielles manquent ou sont en excès aux égines endogènes, ou encore si un facteur externe est délétère, facteur exogène pour l'organisme. Cannon conçoit donc l'homéostasie comme ayant certaines limites dont la transgression provoque un stress, défini par Cannon comme un stimulus endogène ou endogène provoquant du déséquilibre trop important de l'homéostasie. Chez Cannon, le stress se situe donc d'une certaine manière dans le pathogène, car il est la conséquence de processus homéostatiques sollicités jusqu'aux limites de leur marge d'adaptation fonctionnelle. Ainsi, à long terme, l'organisme est fragilisé, vulnérabilité et position de Bernard et d'Hippocrate, et ne pourra reprendre sa capacité homéostasique que par certaines fonctions d'origine. Pour prouver cela, Cannon citera les maladies carentielles, qui une fois commencées rendent l'organisme plus faible et à long terme, ceci même après une garraison. Au niveau adaptatif, à court terme cependant, le stress va conduire aux réactions de fuite ou de lutte qui sont la conséquence d'un hyperfonctionnement sympathique. Le stress a donc un rôle adaptatif essentiel à jouer, car tout comme un matériau ne peut résister à des contraintes modérées, l'homéostasie ne peut être maintenue que si les écarts à la normale restent relativement faibles. Au-delà des processus correctifs permettant de faire face au nécessaire, c'est le stress. Le stress pour Cannon est donc le complément à l'hémostasie qui permet de minimiser les dégâts déjà engendrés à l'organisme. C'est une réaction d'urgence à court terme qui favorise la fuite ou la lutte, c'est-à-dire l'évitement de la situation pathogène. En ce sens, le stress est fondamental à l'adaptation d'un organisme. Le syndrome général d'adaptation, donc maintenant que nous avons parlé, c'est la réaction physiologique face à cette menace. Selon Eric en 1994, ou encore Henri Laborit, les réponses comportementales innées préservant l'intégrité de l'organisme face à la menace sont la fuite et l'attaque. Ce sont deux moyens d'éviter la situation menaçante. Dans cette optique, la réaction physiologique du stress est totalement adaptée à la favorisation de telles réponses. En effet, les réponses psychologiques, physiologiques du stress préparent l'organisme à la fuite, à l'attaque ou encore à l'endurance de la situation menaçante. Ernst Dale est le chercheur qui a rendu populaire la notion de stress physiologique. Il a pu montrer que lorsque l'équilibre homéostatique est perturbé par une demande environnementale, l'organisme réagit toujours par une double réponse. La première est spécifique et correspond à une réponse propre aux demandes environnementales, tandis que la deuxième est non spécifique car elle est identique en toute situation. Cette dernière est une réponse innée et stéréotypée qui se déclenche d'elle-même dès que l'homéostasie est perturbée. Ainsi, peu importe que l'agent stressant soit d'origine physique ou psychique, interne ou externe, objectif ou subjectif, plaisant ou déplaisant, la réponse non spécifique, psychologique, humorale et endocrinienne sera toujours la même. Le fait que l'agent ou situation que nous rencontrons soit plaisant ou désagréable n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est l'intensité de la demande, de réajustement ou d'adaptation. Cette réponse non spécifique, Stel, a pu l'observer au cours de ses études médicales dans les années 20. En effet, Stel avait été frappée du fait que les diverses formes de réactions de choc observés en clinique, le choc des brûlés, le choc des sceptiques, le choc hémorragique, étaient toutes associées à des manifestations cliniques identiques, à savoir une réduction de la taille du thymus, de la rate et des ganglions lymphatiques, des ulcérations gastro-intestinales et une augmentation de la taille du cortex surrénalien. Une diminution du nombre de lymphocytes dans le sang, ainsi que la disparition totale des éosinophiles dans les globules rouges. En 1936, Stel retrouva ces mêmes symptômes chez les rats, à qui il avait injecté des extraits placentaires et ovariens de vaches. A cette époque, il conclut que ces extraits doivent contenir une substance nocive dérangeant le receveur. Il va cependant s'apercevoir que la réponse organique sera toujours la même, quelle que soit l'injection. Stel va donc en conclure qu'il existe une réaction non spécifique, toujours la même, de l'organisme pour répondre à l'agression environnementale. Stel va consacrer sa vie à l'étude de cette réaction non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Dès 1950, il appellera le syndrome général d'adaptation, le SGA ou encore stress. Le SGA représente pour son auteur l'ensemble des réactions de défense de l'organisme étant constant pour chaque individu. Ainsi, chaque personne posséderait un SGA plus ou moins fort et ainsi aurait une capacité d'adaptation différente. Trois grandes phases sont présentes dans le SGA. Il y a tout d'abord la phase d'alarme, avec son choc et contre-choc, la phase de résistance et pour finir la phase d'épuisement. Notez que les explications qui suivent sont pondérées de recherches plus actuelles qui agrémentent le discours de SEL. Parlons maintenant de la réaction d'alarme. Cette première phase est aussi appelée phase de choc. En effet, lorsque nous recevons un stimulus stressant, ce qui nous stresse l'événement, notre corps est confronté à un choc. Notre organisme va tout faire pour s'adapter à cette situation. Cette phase correspond à la réaction par des phénomènes généraux non spécifiques face à la présence d'une demande environnementale d'adaptation à laquelle l'organisme n'est pas encore adapté. La réaction d'alarme commence tout d'abord par un choc, un état de surprise dû à l'agression, ce qui altère l'équilibre fonctionnel. C'est un état généralisé et intense de souffrance qui rend l'organisme encore plus vulnérable à la demande d'adaptation qui en est faite. Cette phase peut durer de quelques minutes à 24 heures. Si le choc ne conduit pas à la mort, l'organisme peut se ressaisir et met en jeu des moyens de défense active. C'est une réaction d'urgence à court terme qui favorise l'évitement de la situation pathogène. La réponse endocrinienne et neurovégétative de cette phase, appelée réponse sympathique ou hypothalamosympathico-adrénélérgétique, peut être expliquée assez brièvement, comme je vais vous le faire immédiatement. Tout commence à l'hypothalamus. Par le biais du système nerveux sympathique, ce dernier stimule la médulose urénale qui est la partie centrale des glandes surrénales sur les reins. Cette dernière déclenche alors la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Pour plus de précision, la médulose urénale peut aussi être active par le système nerveux à différents niveaux, autre que l'hypothalamus, région du cerveau située en dessous du thalamus, qui est le centre nerveux qui commande les fonctions vitales. En effet, le bulbe, la moelle, la voie réflexe, zone sino-carotidienne d'apaux, ou encore le mécanisme moral homéostatique par la surveillance du taux d'adrénaline circulant dans le sang, sont aussi capables de stimuler la médulose urénale. C'est Jean Rivoli, de la direction de Lestaf et Brecht, en 1995, qui l'a découvert. Il est à noter, en outre, que l'hypothalamus est, entre autres, en lien avec le cortex, analyse cognitive et perceptive, le système limbique, intégration de l'expérience et la réaction affective, et il y aurait donc un lien entre la cognition, l'émotion, bref, la perception d'une situation et la réaction de stress. Cependant, Steele n'a pas réussi qui n'a pas été aussi loin dans son développement en refusant l'importance de la perception de l'individu dans la réaction de stress. Comme je l'ai dit précédemment, après activation, la médulose urénale se met en marche et produit l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones augmentent la pression artérielle, accélèrent notre rythme cardiaque et notre respiration, puis augmentent le taux de sucre dans le sang. À ce moment-là, nos pupilles se dilatent et on voit mieux. La mémoire et la réflexion s'améliorent, notre digestion est ralentie. Ces dernières visent tout d'abord la mobilisation des stocks d'énergie par les procédés de l'hypolyse, destruction des graisses et glycogénolyse, mise en circulation du glycogène de réserve par hydrolyse, dans le but de fournir une énergie suffisante aux muscles. En outre, en ce qui concerne les muscles squelettiques, les catécholamines favorisent la dégradation du glycogène et la production de lactate. En ce qui concerne le cœur, les catécholamines augmentent le débit cardiaque, la pression artérielle, le volume systolique. En ce qui concerne la circulation sanguine, circulatoire, les catécholamines favorisent l'apport d'oxygène des muscles au détriment des organes digestifs. Pour finir, les catécholamines stimulent la libération d'hormones au niveau de l'hypothalamus pour favoriser une reconstruction de l'énergie épuisée. Il est bien clair que la production de catécholamines a encore beaucoup plus d'effets que ceux mentionnés. Et nous avons dû, cependant, ne mentionner que les plus importants. En conclusion, on peut dire que la production de catécholamines par la médio-sérénale vise la mobilisation puis la dépense de l'énergie dans une réaction d'urgence à court terme, réaction ne dépassant pas quelques minutes, qui favorise la fuite ou la lutte en permettant aux organes liés au mouvement d'accroître leur fonctionnement. Cette augmentation est aiguë des catécholamines qui peuvent cependant avoir des effets néfastes chez certaines personnes. Palpitations jusqu'à l'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, de l'angine de poitrine jusqu'à l'infarctus du myocarde. Un stress intense, même court, peut provoquer une dysfonction transitoire d'installation très rapide et importante du muscle cardiaque régressive en quelques jours ou semaines appelées syndrome de Talco-Tsubo. Parlons maintenant de la phase de résistance. Cette dernière phase constitue l'ensemble des réactions non spécifiques provoquées par un agent stressant qui persiste et auxquelles l'organisme s'est adapté au cours de la phase de contre-choc. Si le stimulus stressant persiste, notre organisme entame une phase de résistance. Il va essayer de rassembler des ressources pour trouver un nouvel équilibre. A ce stade, le stress est considéré comme bénéfique pour notre organisme. Par exemple, si un enfant doit réciter un poème devant la classe, il aura une poussée d'adrénaline. Ceci va améliorer sa mémoire et stimuler sa pensée. Ce sera bénéfique pour lui. Par contre, s'il accorde trop d'importance à ses conséquences, il va devenir plus nerveux, il aura plus de tensions, ce ne sera pas favorable pour lui. La phase d'alarme est très coûteuse pour l'organisme et ce dernier se doit de compenser les pertes d'énergie. Lors de la phase de résistance, la résistance vis-à-vis de l'agent stressant est accentuée. Au niveau endocrinien et neurovégétatif, cette phase de résistance peut s'expliquer par l'activité de l'axe hypotholamo-hypophyso-surrénal mise en place dès la phase d'alarme. La sécrétion de corticolibératine, appelée aussi corticotropine-reizing hormone, CRH, ou plus anciennement corticotropine-reizing factor, CRF, par les noyaux antérieurs et latéraux de l'hypothalamus, induisent une production de corticotropine-ACTH par le lobe antérieur de l'hypophyse, adéno-hypophyse. La présence plus ou moins d'ACTH dans le sang va moduler quant à elle la sécrétion de la corticocylorénale couche périphérique de la glande surrénale conduisant entre autres d'hormones métaboliques faites de glucocorticoïdes, cortisoles, cortisone, destinées à mobiliser les réserves d'énergie sous forme d'hydrates de carbone. Par l'activation d'enzymes, la glycémie va être augmentée à forte dose. Les glucocorticoïdes sont anti-allergiques, anti-inflammatoires en inhibant le système immunitaire pour diminuer les réactions du corps face à l'endommagement des tissus. De minéral corticoïde, aldostérone ou corticostérone qui interviennent dans l'homéostasie irionique et en favorisant par exemple la conservation du sodium dans le sang et les inflammations. par cette explication tributaire de la simplification, on voit donc bien que le corps est en recherche d'une nouvelle énergie, combat les inflammations possibles et cherche à renforcer ses manques notamment au niveau ionique. Il vise donc une résistance optimisée face à la situation aversive. Les conséquences médicales peuvent être notables. Après le décès d'un membre d'un couple, la mortalité du survivant est très tellement augmentée dans quelques mois qui suivent. De même, le taux de trouble du rythme ventriculaire grave s'est fortement majoré dans le mois suivant l'effondrement des twin towers. La phase d'épuisement, les maladies de l'adaptation. En revanche, si le stress continue trop longtemps, l'organisme se fatigue. La colère ou la dépression peuvent aussi apparaître. Le stress va non seulement avoir des effets psychologiques, physiologiques mais aussi psychosomatiques. Quand la personne est face à une situation stressante, son comportement ainsi que sa perception de l'environnement sont modifiés. Mais il ne faut pas oublier que chaque individu réagit de façon différente face à une situation semblable. Ce qui peut être véritablement stressant pour nous peut être simplement gênant pour quelqu'un d'autre. C'est notre façon de voir, de ressentir un événement qui le rend plus ou moins stressant. Il y a des incidents, des situations qui sont considérées comme étant stressantes en général par la plupart des individus. Donc, si la demande adaptative persiste, il arrive un moment où l'organisme ne peut plus fournir l'effort qui lui était demandé et il est incapable de compenser les dépenses d'énergie et nos défenses immunitaires faiblissent, nous rendant plus sensibles aux agressions externes. L'épuisement va se caractériser par un retour à la phase initiale de choc, mais cette fois-ci, les phénomènes d'épuisement l'emportent sur la défense active et peuvent conduire jusqu'à la maladie ou la mort. L'épuisement provient du fait que l'organisme a dû fonctionner en sur-régime et que par décompensation il fonctionne mal. Le cœur, les artères, l'estomac, les intestins, la peau ou les défenses immunitaires sont atteints de maladies telles que les ulcères, l'hypertension, voire l'infarctus, l'asthme, l'eczéma, le cancer. Pour autant, les causes ne sont pas claires. Même si le stress en lui-même peut induire des changements comportementaux délétères, prise de toxiques, hyperalimentation, il semble qu'il puisse générer directement des anomalies et qu'il s'agit en particulier d'un facteur de risque reconnu de maladies cardiovasculaires. Le SGA a donc ses limites, des limites physiologiques qui font que l'organisme ne peut pas aller au-delà de ses forces. Cette affirmation évidente est reprise par Holtz et Rahm en 1963 qui montre que la quantité d'unités de changement a une influence sur la santé de l'individu. Ainsi, pour 10 personnes comportant plus de 300 unités de changement en une année, 8 souffraient de problèmes de santé comparativement à 3,3 pour les individus ne dépassant pas le seuil des 150 unités de changement. On conçoit donc bien avec les observations de Homs et Rahm que le capital d'adaptabilité n'est pas infini comme nous pourrions le penser et que chaque cause provoquant une réaction de stress entame ce capital. Deux exemples prégnants s'offrent à nous pour illustrer cette idée. Tout d'abord, l'affaiblissement du système immunitaire par le SGA et puis l'effet de stress par le cerveau. Le système immunitaire est grandement affecté lors du déclenchement du syndrome général d'adaptation. De nombreuses expériences sur l'animal et sur l'homme l'ont montré et selon Barre, le cortisol en serait la conséquence. Il y aurait donc une fragilisation de la réponse immunitaire et donc de la défense de l'organisme face à des corps étrangers à l'organisme. Selon Barre, le cortisol serait aussi la cause de modifications dans le cerveau. En effet, le cortisol produit par la cortico-surrénale agirait sur le cytoplasme de certaines neurones. Steve Kerr a pu montrer qu'un effet du cortisol à l'intérieur des neurones était qu'il permettait l'entrée d'un plus grand nombre d'ions calcium, CA2+, et de cette manière, le cortisol pourrait permettre au cerveau de mieux réagir au stress. Cependant, un stress chronique dû à n'importe quelle demande serait aussi à la base d'atteinte contre le cerveau car une surcharge de calcium à l'intérieur de la cellule conduit à l'excitotoxicité, c'est-à-dire à la mort du neurone par un processus combiné et sans fin de rentrée de calcium à l'intérieur de la cellule, ce qui crée la libération du glutamate, ce dernier favorisant la rentrée du calcium en dépolarisant le neurone. Nous allons parler ensuite de l'approche psychologique du stress. Je vous laisse une petite pause pour reprendre dans quelques instants. A très bientôt. Parlons de l'approche psychologique du stress. Dans l'approche biologique du stress, nous avons vu que lorsque l'organisme doit s'adapter à une demande environnementale, le corps dispose d'ajustement physiologique non spécifique répondant à nos 7 demandes. On se rappelle que pour l'approche biologique du stress, il importe peu que l'agent stressant soit d'origine physique ou psychique, interne ou externe, objectif ou subjectif, plaisant ou déplaisant, puisque la réponse non spécifique est toujours la même et que la seule chose qui compte, c'est l'intensité de la demande de réajustement ou d'adaptation. Comme on peut le remarquer et main-chercheur, les organismes ne réagissent pas de la même façon lorsqu'ils sont confrontés aux mêmes événements. Par exemple, certains individus tomberont malades alors que d'autres non. Il y aurait donc des variables individuelles rentrant en ligne de compte lorsqu'on parle de stress. L'approche biologique a pu expliquer ces différences individuelles par le biais d'une capacité d'adaptation différente chez chaque individu. Cependant, d'autres expériences comme celles de Friedman et Rosenman avec leur pattern comportemental de type A en 1959 ont montré que ces différences individuelles ne peuvent être expliquées seulement par une capacité d'adaptabilité différente. Mais aussi dans le fait que par un acte de pensée différent, certains individus parviennent à moduler leur stress. De cette manière, le stress psychologique et physiologique est diminué. D'autres expériences comme les effets du bruit sur l'exécution de certaines tâches montrent aussi l'importance de variables constructuelles. En effet, un niveau sonore habituellement considéré comme stressant et perturbant peut aider à maintenir un niveau de performance lorsque les sujets sont fatigués comme on peut le montrer entre autres Brown Band en 1971. L'approche biologique est incapable d'englober une telle découverte puisque pour elle, le contexte n'est pas important. Les résultats prouvent malgré tout qu'il l'est. En outre, comme on peut le montrer Scott and Oder en 1970, certains stimulus en vertu de leur signification particulière pour certains individus sont susceptibles de ne provoquer que des problèmes qu'à partir de certaines personnes alors que d'autres stimulus de par leur signification plus largement partagée provoqueront des problèmes à un plus grand nombre de personnes. Il y aurait donc aussi des variables socio-culturelles lorsqu'on parle de stress. La relation de cause à effet stresseur est donc remise en cause petit à petit et on se rend compte qu'il faut ajouter quelque chose à l'explication c'est-à-dire la perception au sens phénoménologique qu'a l'individu de la demande qui lui était posée. Les chercheurs sur le stress vont alors aussi se pencher sur cette perception individuelle du stress en cherchant à mieux comprendre la construction son mode de fonctionnement ses racines ses effets sur l'organisme. Alors on parle de plus en plus d'épuisement professionnel et de stress le syndrome d'épuisement professionnel est donc un surmenage physique épuisement professionnel ou autre dont les répercussions psychiques manifestent un désordre somato-psychique alors que le stress est une angoisse d'inadaptation ou autre dont les répercussions physiques manifestent un désordre endocrinien psychosomatique. Le premier de physique arrive au psychique et le deuxième prend son origine psychique pour déboucher sur le physique. Le phénomène somato-psychique est donc populaire et moins populaire que le phénomène psychosomatique véhiculé par la psychanalyse dès son origine freudien. Le traitement de l'information l'approche cognitive du stress chez Lazarus en 1984 qui est un des leaders de l'explication psychologique il est le premier à montrer que le stress peut être envisagé par un simple lien de cause à effet de type stresseur-stress mais qu'il y a un phénomène perceptif dynamique et individuel qui est plus important que l'agent provoquant le stress lui-même. Selv a d'ailleurs bien compris les manques de cette théorie à ce niveau en disant qu'à la fin de sa vie le stress ça n'existe pas c'est une abstraction par cette phrase il tend à souligner que l'agent stressant n'est pas celui objectifé dans la nature mais plutôt celui qui est perçu par l'individu l'individu n'est donc pas passif il va chercher activement des informations en donnant du sens à ce qui l'entoure en privégeant certaines informations provenant de l'environnement tout en oubliant d'autres c'est ainsi qu'après des années d'études du stress à partir d'un pôle uniquement biologique l'explication psychologique fait surface pour améliorer les manques de la précédente le traitement de l'information est constitué de plusieurs variables comme on a pu le voir précédemment l'individualité le contexte ou encore l'approche socio-culturelle de tel ou tel événement pour faire court on peut dire que le stress ici est un état physiologique et psychologique issu de la perception d'un déséquilibre entre les différentes attentes perçues et l'auto-évaluation de ses propres capacités à se rencontrer les exigences de la tâche cette définition de Jacques Larue sous la direction de le SNAF et Breert en 1995 montrent que le stress est ressenti par l'individu lorsque ce dernier ne se sent pas à la hauteur des demandes qu'il perçoit cette définition n'introduit cependant pas toute la dimension quantitative du stress dimension modulée au niveau d'un traitement de l'information très complexe dont nous allons essayer d'en comprendre au mieux les fondements lorsqu'un individu est soumis à une demande environnementale ce dernier procède souvent de manière inconsciente à une évaluation cognitive cognitive appréciale Lazarus et Fockman en 1984 distinguent deux sortes d'évaluations il y a d'abord l'évaluation de la situation même cette première évaluation primarie appréciale se fait à partir des caractéristiques personnelles appelées ressources ainsi qu'à partir de la perception de certains facteurs environnementaux cette évaluation est une première approche ébauche de la situation telle qu'elle est perçue par l'individu en second lieu une seconde évaluation sogloterie apprécial est faite par l'individu elle consiste en l'estimation de ses propres capacités à faire face à la demande cette estimation se fait sur la base de différentes stimulations internes pour en faire face coping ou mieux à la demande après le choix d'une stratégie l'individu peut réévaluer la situation une nouvelle fois l'approche de Lazarus et Fockman inclut donc une dynamique cyclique en intégrant un feedback permettant au sujet de savoir si sa stratégie est efficace ce concept est intéressant dans la mesure où dès le moment où le sujet se croit capable de contrôler ou s'accoutumer à la situation qui demande l'adaptation alors que cette dernière perd son effet perturbateur sur l'organisme on constate que le traitement de l'information dans le cas d'une situation stressante découle de plusieurs variables alors nous allons l'expliquer brièvement les ressources personnelles les ressources personnelles contribuent à faire en sorte que chaque individu réagisse différemment au stress en s'appuyant entre autres sur Donowhead et Donowhead en 1974 on peut dire que les ressources personnelles pour faire face à une situation de crise sont multiples alors quelques exemples les seuils de perception psychologique et biologique l'intelligence qui peut favoriser une évaluation plus approfondie autant de situations que ses propres capacités à y répondre les types de personnalités notamment entrevus par les observations de Mathieu ainsi que de Holmes et Will en 1985 ces auteurs montrent qu'il existe plusieurs types de comportements ayant des buts d'existences fondamentalement différents ainsi un comportement de type A serait caractérisé par un sentiment d'urgence de compétitivité et d'hostilité alors qu'un comportement de type B serait plutôt la recherche du temps libre du plaisir de la réalisation de soi ce type de comportement serait responsable d'une évaluation différente de la situation et de ses capacités individuelles le taux de stress serait alors changé d'autres pans de personnalité auraient en outre ainsi une influence sur la réaction du stress comme c'est le cas avec l'extraversion ou l'intraversion où les personnes ne pourraient parler de leurs problèmes que s'ils sont plus victimes de maladies l'étape psychologique physiologique cognitif et émotionnel qui interfère énormément dans l'évaluation autant de la situation que de sa propre personne ainsi une personne déprimée sera bien moins et à même de faire une double évaluation en sa faveur l'expérience passée puissant modulateur de stress qui permet autant de relativiser que de dramatiser la situation précédente des croyances dont les croyances irrationnelles qui sont des ouvertures à la détresse parce que créant un stress supplémentaire ces croyances sont de type tout le monde devrait m'aimer ou encore je devrais être le meilleur au moins dans un domaine d'autres formes de croyances peuvent aussi moduler notre stress comme le fait de croire en Dieu à la science en l'amour ces croyances nous aident à supporter le stress et les aléas de l'existence ils fixent une base solide sur laquelle reposer dans un environnement en perpétuel mouvement le lieu de contrôle ou locus of control est un sentiment caractéristique différent chez chacun et relatif à la croyance irrationnelle de maîtriser ou non son existence il paraît bien évident qu'un lieu de contrôle interne est un puissant modérateur de stress tandis qu'un LED externe favorise une réaction de stress exacerbée en outre les individus disposant d'un LED interne avec un haut degré d'attente d'efficacité sont encore moins stressés moins sujets au stress que ceux qui n'ont guère confiance en eux le sens de l'humour prédisposant celui qui en a a une meilleure résistance aux situations stressantes les ressources personnelles sont donc comme on peut le voir multiples ces ressources sont tout plus ou moins différentes pour chaque individu et il se peut aussi que certaines ressources soient partagées plus que d'autres pourtant si l'on dressait le profil psychologique des ressources de chacun il y a de fortes chances que pour chaque individu soit différent des autres cette différence pourrait être une explication de la diversité des réponses en situation stressante les facteurs environnementaux certains facteurs environnementaux sont pris en compte par l'individu d'autres non un autre individu pourrait tout à fait s'appuyer sur d'autres indices situationnels pour donner sens à ce qu'il perçoit en fait tout dépend de ce qui est prégnant pour lui ce qui a fait sens pour l'individu dépend de ses propres ressources personnelles les caractéristiques de la situation le soutien social perçu les influences socio-culturelles l'âge le niveau socio-culturel la profession peuvent être des classes d'indices utiles à l'individu pour son évaluation de la situation certains facteurs environnementaux servent d'indices presque chaque fois qu'ils sont présents dans la situation qui demande adaptation et ceci par presque tous les individus c'est notamment le cas de la prévisibilité et de l'habituation la prévisibilité permettrait de réduire les effets du stress comme a tenté le prouvé Ways en 1972 avec son expérience sur les rats dans cette expérience la variable indépendante était la possibilité ou non de prévoir une décharge grâce à un signal lumineux puis d'appuyer sur un bouton pour arrêter cette décharge la variable dépendant était la grosseur moyenne des ulcères et il fut évident que les rats les plus touchés par les laisons stomacales étaient ceux qui n'avaient pas été avertis à l'avance cependant d'autres études laborites ont pu montrer que le fait d'être averti d'un danger et de ne pas pouvoir agir sur lui était encore pire que le fait de ne pas pouvoir agir sans être averti ainsi la prévisibilité est un modérateur de stress pour autant que l'organisme se sent en mesure de contrôler l'agent stresseur l'habituation modérateur de stress est un terme désignant la diminution progressive et la disparition d'une réponse normalement provoquée par un stimulus lorsque ce dernier est répété le terme d'habituation s'emploie pour une réponse inconditionnelle non apprise telle que la réaction d'orientation observée lorsqu'un stimulus nouveau apparaît dans le champ perceptif c'est Richard en 2002 qui en a parlé le premier ainsi dans l'exemple d'un stress la chronicité de celui-ci désensibilise en partie l'organisme ce qui permet une approche moins stressante de l'agent provoquant le stress en conclusion on peut donc dire que certains indices environnementaux sont utilisés par tout le monde dès lors que c'est possible tandis que d'autres seraient en fonction d'un consensus moins largement partagé et dépendent par exemple de la culture de la profession et d'une certaine croyance parlons maintenant de la théorie de la motivation découlant principalement d'auteurs tels que Dekwe Donny B Cohen en 1980 ou encore Lowe et McGrath en 1971 cette théorie stipule que la perception d'une situation stressante est un puissant stimulant et conduit toujours à la motivation supplémentaire par là même la performance est améliorée ici le stress est vécu comme un défi que l'individu se fait un honneur de surmonter au contraire un manque de stress conduirait à une motivation diminuée cette théorie nous paraît de premier abord très simpliste lorsqu'on parle du lien qu'il y a entre le stress et la performance de l'adaptation en effet un stress provoquant un supplément de motivation peut tout à fait être observé chez des individus ayant un comportement de type A qui se complaisent dans l'urgence cependant qu'en est-il des individus ayant des comportements de type B et qui ne sont en aucun cas motivés intrinsèquement par des conditions stressantes pour effectuer une performance il semble bien clair que cela ne soit pas le cas en outre le lien stress avec motivation supplémentaire ne fonctionne que si l'individu a un haut degré d'attente d'efficacité qui le motive intrinsèquement à agir au maximum de ses capacités la théorie de la motivation malgré une validité douteuse nous fait cependant remarquer que la réponse de stress n'est pas le seul facteur influençant la performance dès lors si l'on veut étudier le lien entre le stress et la performance adaptative il faut avant tout trouver les autres variables influençant elles aussi la performance de cette manière ces autres variables ne constitueront plus des variables parasites si elles sont prises en compte la motivation pourrait donc être un des multiples facteurs entrant en interaction avec le stress et déterminant la performance pour des raisons de scientificalité les chercheurs ont souvent substitué le terme effort à celui de motivation ce premier étant observable et objectif par la quantité d'énergie dépensée par un organisme mais dépendant directement de la motivation la théorie de l'attente de Vroom en 1964 stipule que l'effort consacré à une tâche est fonction de trois variables il y a premièrement l'attente qui est la conviction qu'un effort d'une certaine intensité entraînera une certaine performance le sujet peut penser qu'il n'y a pas ou peu de relation entre son effort et la performance qu'il obtient son attente serait alors faible ou nulle deuxièmement l'instrumentalité qui est la perception des chances d'obtenir la récompense escomptée si la tâche est réalisée et pour finir la valence qui correspond à l'importance que le sujet donne à la récompense obtenue en cas de réussite cette théorie en décortiquant les raisons motivationnelles qui poussent un individu à fournir un certain effort sous-entend aussi que les sources de stress inhibant la performance peuvent être multiples dans ce processus tout d'abord avec l'attente comme on vient de le voir le sujet peut penser qu'il n'y a que peu de rapport entre son rapport et la performance dans ce cas s'il y a un degré d'attente bas pour nous ce dernier correspond à un manque d'attente d'efficacité tel que nous l'avons défini dans l'approche cognitive du stress or nous avons vu que ce degré d'attente d'efficacité était un puissant modérateur de stress Bandura en 1985 a pu le prouver en démontrant que lorsqu'une personne se trouve en présence d'objets qui lui ont faute peur un haut degré d'attente d'efficacité est accompagné d'un faible taux d'adrénaline et de noradrénaline dans le sang Bandura n'est pas le seul chercheur à avoir pu montrer cet état de fait d'autres chercheurs s'intéressant notamment aux compétitions sportives ont pu le montrer aussi le degré d'attente d'efficacité ou attente est donc une variable qui module tout à la fois le stress et la motivation ainsi du moment qu'une performance est entre entre autres fonction de ces deux variables de degré d'attente d'efficacité et doublement bénéfique pour l'instrumentalité se pose le problème de l'incertitude c'est à dire lorsque le sujet n'est pas en mesure de savoir ses chances de réussite lors d'une tâche accomplie au mieux là aussi ce facteur est constitutif en même temps de la motivation ainsi que de la réaction de stress en effet si l'incertitude provoque la démotivation elle est aussi à la base d'une réaction de stress exacerbée cela peut être expliqué simplement nous avons vu précédemment qu'un lieu de contrôle interne était capable de modifier fortement le stress en effet les individus pensant que tout sur terre est fondé sur le principe méritocratique à chaque peine son mérite et sa récompense sont moins à même d'éprouver du stress que les gens en comprenant que le principe méritocratique n'est pas entièrement vrai et qu'il réside une grande part d'incertitude dans la réussite de nos actions l'incertitude entrevue dans un lieu de contrôle externe est donc un facteur constitutif du stress et de la motivation tout comme le degré d'attente d'efficacité pour finir la valence c'est à dire l'importance accordée à la récompense peut-elle aussi conduire à un stress supplémentaire en effet que dire d'un individu qui désire fortement un résultat valence haute tout en ne pensant pas disposer des ressources nécessaires à la réussite de ce résultat ce type d'individu sera clairement soumis à une forte dose de stress on voit donc que les variables constitutives de la motivation sont aussi toutes présentes dans l'explication de la réaction de stress en outre selon la théorie de la motivation de Vroom et la définition du stress que nous avons donné auparavant stress et motivation sont fortement corrélés la démotivation est synonyme de stress dysfonctionnel et conduit à une performance dégradée tandis que la motivation est synonyme du stress fonctionnel et conduit à une performance améliorée la théorie de l'attente de Vroom est donc complètement en accord avec la théorie de la motivation cependant le pôle motivationnel du stress bien que présent n'est pas le seul et ce dernier est plus que le découlant automatique et unique de la motivation fort de ce propos nous allons continuer sur une théorie complètement différente qui pense que le stress est contre-productif il s'agit en fait des stratégies de coping et stratégies d'ajustement le mot coping vient du verbe anglais to cope with dont il faut retenir la signification de faire face à selon Lazarus en 1984 les capacités à faire face ou coping correspondent à l'ensemble des pensées et des actes développés par le sujet pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté et ainsi de réduire le stress qu'il engendre le coping vise à la minimisation du lien stress-détresse et le coping est toujours présent lorsque l'individu aperçut une demande d'adaptation et comprend beaucoup de processus autant conscients qu'inconscients concernant les processus inconscients nous pouvons citer les mécanismes de défense observés par Freud comme le déni le déplacement l'agressivité objecturale et l'intellectualisation les processus de coping conscients sont soumis aux lois de l'apprentissage on les appelle alors les stratégies d'ajustement au problème ces stratégies sont constituées de trois grandes classes les stratégies d'ajustement axées sur le problème axées sur les émotions et pour finir sur l'hygiène de vie toutes les stratégies d'adaptation axées sur le problème visent la diminution ou l'élimination du stress par un acte cognitif et comportemental en agissant directement sur la source du stress l'attaque l'évitement les techniques de résolution de problèmes constituent des stratégies axées sur la résolution de problèmes parfois le problème ne peut être changé et il faut s'en accoutumer tant bien que mal les stratégies d'adaptation axées sur les émotions peuvent rendre alors un grand service à l'individu elles correspondent à une stratégie cognitive et émotionnelle qui permet de diminuer voire d'éliminer le stress en percevant la source de stress différemment la relaxation sous différentes formes training endogène Jacobson Wolff sophrologie yoga méditation oraison etc l'humour l'expression des émotions la comparaison sociale sont des stratégies d'adaptation axées sur l'émotion pour finir les stratégies d'adaptation axées sur l'hygiène de vie favorisent la prévention et la guérison en pleine forme l'individu sera donc plus à même à supporter les demandes environnementales une approche cognitivo-biologique du stress et sa fonction dans l'adaptation l'explication biologique ne nous a pas paru suffisante pour expliquer un concept aussi complexe que le stress en effet comme nous l'avons vu une telle explication n'inclut à aucun moment le psychisme de l'organisme qui perçoit la situation selon certains cadres de pensée dans l'explication biologique du stress la réaction de stress est directement liée à une situation provoquant le stress cette dernière tenant lieu de référent objectif vis-à-vis du stress ressenti cependant comme on peut le constater par la suite même avec des procédés aussi simples évolutivement parlant que l'habituation la réaction de stress est toujours fonction d'une demande perçue par l'organisme et non en fonction de la demande objective elle-même cette position est en accord avec la pensée cognitiviste qui pense qu'entre la situation réelle et la réaction de stress il y a tout un traitement de l'information fondamentalement différent de chacun et qui serait capable de moduler le stress ressenti une autre limite de l'explication biologique a été déjà mentionnée c'est le concept de non-spécificité de la réaction de stress c'est une réponse innée et stéréotypée qui se déclenche d'elle-même dès que l'héméostasie est perturbée ainsi peu importe que l'agent stressant soit d'origine physique ou psychique interne ou externe objectif ou subjectif plaisant ou déplaisant la réponse non-spécifique sera toujours la même si l'on se souvient nous l'avions remis en doute cette non-spécificité de la réaction de stress pour deux raisons principales premièrement le lien entre hypothalamus et cortex en plus du système limbidique laisse présager que ce n'est pas seulement la quantité d'adaptation demandée par le biais des émotions qui est transmise à l'hypothalamus mais aussi la quantité de cette adaptation par une perception provenant du cortex deuxièmement plusieurs auteurs nuancent les travaux de sel et mettent en évidence des patterns de réponses au stress présentant des différences par exemple Cox & Cox observe des différences de réponses sécrétrices d'adrénaline et de noradrénaline à diverses situations de stress il montre également une sensibilité de sécrétion en fonction des caractéristiques de travail telles que le mode de rémunération les cadences de travail la conclusion de cette étude est que l'activation de noradrénaline est en relation avec l'activité physique les conditions psychologiques et la frustration engendrée par les types de tâches alors que l'activation d'adrénaline est liée au sentiment d'effort et de stress concernant l'explication psychologique les conclusions de cause et cause sont très intéressantes en effet la noradrénaline et l'adrénaline bien qu'ayant la même fonction durant la phase d'alarme n'ont pas le même potentiel de transmission de l'information l'action de l'adrénaline est une forme atténuée de l'action noradrénaline ceci ceci s'explique par une sensibilité réduite des récepteurs noradrénaline alpha pour l'adrénaline ainsi l'hypothèse que l'on peut faire est que la médule sérénale diminue la production de noradrénaline au profit de l'adrénaline conduisant à une phase d'alarme diminuée avec des avantages que l'on peut apporter dans certaines situations non-spécificité de la réponse et objectivisme contre phénoménologique sont donc les deux grandes critiques que l'on peut faire à l'explication biologique et surtout l'explication de Hans Steele la position cognitiviste quant à elle n'a pas eu le même genre de problème elle a eu cependant des difficultés à relier le psychisme au point fort de l'explication biologique ainsi on a pu voir des diminutions des définitions du stress excluant le pôle physiologique du stress comme c'est le cas avec la position de Jacques Larue sous la direction de Leceaf et de Bred sur 1995 un état psychologique issu de la perception d'un déséquilibre entre les tâches les attentes perçues et l'auto-évaluation de ses propres capacités à rencontrer les exigences de la tâche mais le stress est aussi un état physiologique comme peuvent nous le montrer de multiples exemples de la vie quotidienne d'ailleurs des auteurs tels que Steele ont pu montrer l'impact du stress sur le corps avec les maladies dites de l'adaptation de ce fait on peut rayer le pôle biologique du stress et on se doit de l'intégrer à une définition englobante si on regarde la littérature sur le stress il y a eu relativement peu d'essais entrepris pour relier précisément les deux explications nous allons essayer d'en donner une comme hypothèse et qui rassemble ce qu'on a vu depuis le début de cette petite vidéo tout commence par la perception de la situation constituée d'un traitement cognitif et émotionnel de l'information ce traitement de l'information est constamment remis à jour le pôle émotionnel du traitement de l'information est en relation avec l'activation de la réaction de stress physiologique comme a pu le montrer Canon il a observé qu'une émotion déclenchait la sécrétion de catécholamine provoquant ainsi la réponse immédiate du syndrome général d'adaptation concernant l'aspect psychologique d'émotion pourrait transmettre comme information à l'hypothalamus la quantité d'ajustement adaptation à fournir le rôle cognitif du traitement de l'information pourrait transmettre des informations à l'hypothalamus sur la nature de la perception reçue et ce renseignement pourrait permettre par la suite une plasticité de la réponse du stress en fonction de la situation sans pour autant rentrer plus dans les détails physiologiques cela prendrait beaucoup trop de temps l'apport principal de ce schéma est qu'il lie d'une manière directe le traitement cognitif et émotionnel de l'information à la réaction physiologique de stress réaction qu'il considère comme spécifique pour ces deux raisons le schéma s'écarte de la définition de stress faite par style on a vu précédemment les avantages d'une réponse spécifique de stress le fait que la médusose surrénale diminue la production de noradrénaline au profit de l'adrénaline pourrait conduire à une phase d'alarme moins violente ainsi la perception de certaines situations pourrait conduire à une phase d'alarme moins violente alors maintenant parlons de l'affinement du lien entre le stress et l'adaptation nous avons tenté jusqu'à présent de donner une définition globale du stress comme une réaction psychique et physiologique résultant de la perception d'une atteinte de l'environnement cette atteinte demandant un effort d'adaptation à partir de cette définition nous avons tenté de donner les conclusions directes de l'implication de la réaction du stress dans l'adaptation la plus importante de ces conclusions était de dire que la perception de l'individu tenait une place centrale dans le déclenchement physiologique d'une réaction de stress en allant plus loin nous avons supprété que les effets de stress sur la performance étaient en partie le résultat de modifications au niveau du traitement d'informations empiriquement parlant nous avons pu justifier cette position en montrant qu'il existait des modulateurs psychologiques de stress modulateurs qui avaient l'air d'avoir une influence sur la réaction de stress et par là même sur la performance certaines théories plus ou moins d'actualité évoquant le lien entre le stress et l'adaptation pourraient être mentionnées ici les théories de la motivation de l'interférence ou encore de la combinaison font partie de celles-là ces diverses pensées si elles ne sont pas toujours validées en totalité par la recherche actuelle ou néanmoins on néanmoins le mérite d'ouvrir le débat sur de nouveaux facteurs influencés et influençant le stress ainsi que la performance adaptative alors parlons maintenant de stress et performance adaptative il semble que la circularité des concepts de stress et de performance adaptative soit en partie la raison d'un manque de précision en ce qui concerne le concept de la performance de l'adaptation ce concept de performance de l'adaptation est si englobant que nous pouvons le retrouver dans toutes les situations de la vie et dans n'importe quelle action de l'individu être performant signifie parfois être rapide d'autres fois être intelligent d'autres fois encore savoir s'arrêter à temps etc à partir de cela discourir sur le lien entre stress et performance adaptative paraît être une démarche illusoire car beaucoup plus globale et complexe en fait il paraît difficile de vouloir tirer un lien général entre le stress et la performance à partir d'une multitude de situations aussi différentes les unes des autres dans cette optique OK a pu montrer que la performance demandée était différente selon la situation de même il a pu montrer que le lien entre le stress et les performances spécifiques n'était pas toujours la même le stress n'a pas la même influence que les performances de vigilance d'attention de vitesse et de précision inutile donc de dire qu'un lien général entre stress et performance est illusoire de par son expérience OK attire notre attention sur le fait que la provenance du stress influent aussi sur la performance ainsi une situation stressante de bruit n'aura pas le même effet sur la vigilance qu'un excès de travail bien entendu mais cet excès de travail peut nous donner d'autres stress spécifiques ainsi que des performances spécifiques qu'il est donc illusoire de vouloir trouver un lien général entre stress et performante dans l'optique de OK nous aurions donc dû préciser une situation précise avec la définition de performance demandée spécifique de même ce genre de stress auquel individu aurait été soumis aurait dû être précisé à partir de là nous aurions été en mesure de déterminer la relation exacte d'une situation spécifique de stress sur certaines performances elles-mêmes spécifiques mais la spécificité des concepts de stress et de performance n'est pas la seule raison qui empêche de trouver une relation entre eux dans la recherche il existe aussi plusieurs problèmes qui empêchent la découverte de liens stables entre le stress et la performance adaptative par exemple l'expérimentation ne peut pas vérifier la quantité de stress ressenti par l'individu puisqu'elle n'influe pas un influe que sur la situation expérimentale elle-même en effet selon l'approche cognitiviste toute la dimension perceptive ne peut être contrôlée expérimentalement de plus cette perception sera différente pour chacun ce qui fait qu'à situation expérimentale égale les gens ne seront pas stressés de la même manière en outre la condition expérimentale par mesure éthique ne peut normalement se transmettre et se permettre de pousser l'individu dans ses retranchements et de créer chez lui un stress en effet créer de la souffrance chez quelqu'un n'est pas acceptable moralement pour finir le stress étant un concept très à la mode depuis celle chaque individu a une conception spéciale de ce qui est le stress et de la relation avec la performance au début de ce travail on a vu que les individus pensaient pour la plupart que le stress était un élément perturbateur dans l'amélioration de leur performance à partir de là des théories implicites peuvent apparaître et biaiser les résultats d'expérience étudiant le stress et la performance adaptative la relation entre le stress et performance adaptative est difficile à étudier car les concepts sont trop globaux et qui sont moralement difficiles à étudier qui sont pris en compte dans des théories implicites et plus généralement perçues différemment par chacun à partir de là il semble illusoire de construire une théorie de stress et de l'adaptation cependant les idées de Roquet pourraient constituer une voie possible en fractionnant les concepts elle permettrait une approche beaucoup plus fine des différents types de stress et de performance de plus elle éviterait les écueils de théories implicites la théorie de l'interférence cette pensée stipule que le stress est contre-performant par le fait qu'il demande du temps et de l'énergie pour lutter contre le stress par le biais des stratégies de coping de cette manière cette même énergie et temps ne sont pas utilisés pour résoudre la demande perçue par l'organisme c'est d'un art en 2002 si cette théorie de l'interférence paraît de premiers abords douteuse elle introduit tout de même la notion d'énergie cette énergie limitée ne peut être en aucun cas utilisée partout et en même temps le choix de l'organisme pour mettre en place une stratégie de coping va de ce fait favoriser la contre-performance cette notion d'énergie bien que présente sous une autre forme est un concept qui est déjà présent dans l'approche biologique du stress en effet si l'on se souvient le corps durant la phase de résistance était beaucoup plus endurant face au stimulus aversif tout en étant beaucoup plus vulnérable à une nouvelle phase d'alarme nous verrons plus tard avec le modèle de Sanders en 1983 que l'énergie disponible ou manquante pourrait avoir un effet sur la performance adaptative parlons maintenant de la théorie de la combinaison la brique centrale de cette théorie est constituée par la loi de Werbs et Dawson en 1908 ces deux chercheurs ont été les premiers à décrire la relation quadratique entre le niveau d'activation et la performance dans une tâche d'apprentissage l'étude de Werbs et Dawson portait sur des souris soumises à des chocs électriques d'intensité variable sur chaque erreur discriminative visuelle les résultats montrèrent une moins bonne performance de rétention pour des chocs électriques de faible ou forte intensité les meilleures performances des souris étant obtenues par des chocs d'intensité moyenne cette relation dite en U inversée qui prédit que la performance la meilleure sera atteinte par un niveau d'activation moyen a été plus ou moins bien commentée par maintes recherches qui tentaient d'expliquer ce phénomène contre-intuitif ainsi certains chercheurs ont expliqué la relation en U inversée par un changement de stratégie cognitive en 1982 de Tyker et Tucker mais aussi sous la direction de Leschaff et Bretchard en 1995 par le rétrécissement du champ attentionnel avec Herstabrook en 1959 une des meilleures explications fournies pour expliquer la loi de Jokers et Donson a été donnée par la théorie de l'éveil de Scott en 1966 cette théorie pense que le niveau d'éveil du cerveau détermine le degré d'attention face à un stimulus ainsi l'éveil jouerait un rôle très important dans le traitement de l'information et par la même dans la performance de la même manière que la loi de Jokers et Donson qui évolue de manière quadratique la théorie de l'éveil pense que seul un éveil moyen permet une performance accrue en revanche un éveil faible et fort conduirait à une performance amoindrie cette théorie de l'éveil peut paraître assez abstraite et contre-intuitive elle est basée cependant sur des études solides telles que celle de Wilkinson en 1963 qui a pu observer une relation quadratique entre l'intersection du bruit et du manque de sommeil et l'efficacité précision du temps de réaction les résultats de cette recherche sont étonnants le bruit élément souvent considéré comme stressant peut être autant bénéfique que perturbant selon la fatigue du sujet pour le dire autrement un sujet en forme et en présence de bruit est moins performant que s'il était dans un environnement silencieux par contre un sujet fatigué et en condition de bruit environnemental sera beaucoup plus performant que s'il était dans un environnement silencieux cette expérience corrobore merveilleusement la théorie de l'éveil de Wilkinson on a souvent vu la loi de Weibs et Dawson se généraliser au stress et à la performance mais tout comme la motivation on ne peut pas dire que seul l'éveil est constitutif du stress et de la performance de la datation il y a ensuite le modèle énergético-cognitif du stress et de la performance de Sanders en 1983 nous en avons déjà parlé le modèle énergético-cognitif du stress de la performance de Sanders présente les étapes et les mécanismes de traitement de l'information il a également l'avantage de prendre en compte l'effet de l'effort dû à la motivation la théorie de la motivation et de l'éveil Wilkinson le concept d'énergie avec par exemple la théorie de l'interférence y est repris le modèle de Sanders en 1983 est le résultat d'un concomérat de deux approches de traitement de l'information la première est l'approche computationnelle qui pense que la performance dépend de la qualité du traitement d'information traitement effectué par une succession de stades opérants des transformations de représentation dans cette optique Sanders crée le modèle serial discret en 1980 modèle qui sera à la base de celui de 1983 le modèle serial discret pense que le traitement de l'information est constitué de quatre étapes premièrement à partir d'un stimulus de départ le cerveau effectue un pré-traitement de l'information à ce stade c'est l'intensité du stimulus perçu qui est dégagé deuxièmement la deuxième phase du traitement de l'information correspond à l'extraction des caractéristiques qualité du signal troisièmement une troisième phase qui va consister dans le choix de la réponse en fonction du stimulus quatrièmement la dernière phase est un ajustement moteur face à une incertitude temporelle la deuxième approche adoptée par le modèle de Sanders en 1983 est l'approche énergétique qui pense que la performance doit être expliquée en termes de quantité de ressources allouées à une tâche Sanders reprend les trois mécanismes énergétiques de McGuinness et Preban de 1980 premièrement à l'éveil mécanisme de base sous-tendu par le système noradrainergétique locus querlus et serotorinergétique noyau de Fraffé et le mécanisme énergétique permettant d'extraire les caractéristiques du stimulus la qualité l'éveil est plus ou moins activé selon l'intensité du stimulus extrait à partir du prétraitement d'informations ce prétraitement est activé par le stimulus la fonction de l'éveil sur l'extraction des caractéristiques peut être utile lorsque le stimulus perçu est dégradé ou enfoui dans un amas sensoriel en effet selon la pensée énergétique il augmente les capacités de l'extraction b l'activation mécanisme de base sous-tendu par les systèmes dopaminergétiques locus niger pars apacta et colinergétiques noyau de Meyer procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la réponse par le biais des muscles et de sa préparation de ce fait on peut dire que l'activation détermine directement la performance c'est l'effort mécanisme supérieur sous-tendu par le mécanisme peptidergétique ACTH opioïde qui coordonne l'éveil et l'activation afin que la qualité de la réponse corresponde à l'intention initiale voulue il peut également aider au choix d'une réponse si ce choix se fait à partir de plusieurs alternatives comme on l'a vu l'effort est soutenu par la motivation de l'individu pour que l'explication soit complète l'existence d'un mécanisme d'évaluation est importante pour juger du fonctionnement approprié de l'éveil et de l'activation l'information utile à l'évaluateur provient de deux retours d'informations feedback le premier feedback renseigne l'évaluateur sur l'état physiologique du système il provient directement de l'éveil et de l'activation et permet le déclenchement d'une action immédiate de l'effort en cas de déséquilibre entre les mécanismes le deuxième feedback renseigne l'évaluateur sur la performance cognitive ou comportementale réalisée il est comparé à la performance et à l'état obtenu de cette dernière voulue par l'individu il paraît vraisemblable que la performance idéale et l'état initial idéal voulu par l'individu soit changeant et dépendent de nombreuses informations sur le stimulus de nombreux buts voulus etc lorsque le feedback de la performance obtenue n'est pas jugé suffisant par l'évaluateur ce dernier active un peu plus l'effort celui-ci quant à lui active un peu plus l'éveil et l'activation puisque en état ils ne permettent pas d'assurer une performance suffisante nous avons vu jusque là le traitement de l'information de Sanders sans y voir apparaître le stress nous y venons maintenant pour l'auteur de ce modèle le stress correspond à une sensation subjective désagréable de l'évaluateur lorsqu'un déséquilibre énergétique ne peut être compensé par l'effort à partir d'une telle définition nous pouvons ressortir 5 causes principales de stress premièrement il y a un déficit en éveil qui ne peut être compensé par un effort exemple sujet en privation de sommeil devant conduire sur l'autoroute de nuit deuxièmement il y a un déficit en activation qui peut être compensé par un effort exemple la maladie de Parkinson avec une dégénérescence précoce des neurones dopanergétiques et ralentissement des fonctions motrices troisièmement il y a une sur-stimulation du mécanisme de l'éveil qui ne peut être qu'enrayée par un effort exemple sur-saut dû à une simulation sonore quatrièmement il y a une sur-stimulation de l'activation qui ne peut être enrayée par un effort exemple la schizophrénie souffrant d'une hyperactivité des systèmes dopanergétiques cinquièmement l'effort investi dans une tâche ne peut résoudre le problème posé exemple problème trop complexe par rapport à la motivation comme on peut le constater Sanders a une vision très large de ce qu'est le stress nous pouvons constater que l'effet de la loi de Yerkes et Johnson se fait ressentir puisque le stress est d'autant dans la sur-stimulation que dans la sous-stimulation on comprend aussi que dans cette définition de Sanders qui est l'effort puissant provenant d'une motivation forte de l'individu constitue une barrière protectrice contre un grand nombre de situations de stress un effort puissant permet une meilleure performance et donc une meilleure adaptation au problème dans ce modèle ce n'est pas vraiment le stress qui a un effet sur la performance mais plutôt cette dernière dans un rapport performance perçue demande perçue parce que qu'elle ne peut pas être améliorée tout étant insuffisante pour l'individu demande perçue la performance fait ressentir un stress à l'évaluateur cette conclusion pose le problème compliqué de la circularité de la relation stress-performance alors parlons maintenant de la remise en cause de la linéarité de la relation entre le stress et la performance l'approche cognitiviste face à l'approche biologique a aussi posé ce problème de la circularité des concepts de stress de performance adaptative en effet on se souvient que la définition cognitiviste du stress étant un état psychologique issu de la perception d'un déséquilibre entre les attentes perçues et l'auto-évaluation de ses propres capacités à rencontrer les exigences de la tâche il nous apparaît donc maintenant très clair que cette définition inclut le fait que le rapport performance demande un flux sur le stress dans le modèle cognitiviste de traitement de l'information la performance prise en compte par l'individu se situe donc à deux niveaux premièrement au feedback sur le traitement de l'information directement après un comportement adaptatif ce feedback exprimerait à l'évaluateur la nature et la quantité de la réponse restant à fournir ici l'on se rapproche du modèle de Sanders où le stress serait dû à un rapport performance perçu demande perçue négatif deuxièmement c'est là le génie de l'approche cognitiviste le stress pourrait aussi être influencé par un rapport négatif entre la performance attendue et la demande perçue où la performance attendue correspondrait à une évaluation de la performance future obtenue avec des stratégies de coping choisies dans le présent pour résumer le stress proviendrait du fait que l'on ne se sente pas à la hauteur de ce que l'on pense devoir faire pour être adapté en outre le fait que l'être humain est capable de se représenter dans le temps à partir du présent pourrait conduire qu'il se ressente un stress dû à un événement qui n'est pas encore arrivé c'est le stress vu au deuxième ou d'un événement qui est déjà arrivé comme dans le cas d'un test d'un stress post-traumatique par exemple dans les armées par ailleurs le stress joue aussi un rôle sur la performance de l'adaptation comme le démontrent toutes les études biologiques du stress celle a pu montrer par exemple que la réaction de stress mettait l'organisme dans un état tel qu'il favorisait la lutte ou la fuite qui sont des manières d'éviter une situation à laquelle on ne peut s'adapter or éviter effectivement une situation à laquelle on peut s'adapter signifie entre autres qu'on est adapté à son environnement de plus celle a pu montrer que lorsque l'organisme ne pouvait éviter la demande d'adaptation qui lui était faite alors que ce dernier accroissait la résistance à cette demande ce qui montre encore le lien du stress avec la performance adaptative en conclusion il semble impossible de supprimer la circularité de concepts tels que le stress et l'adaptation sans léser les théories du stress de plus est-il vraiment utile et possible de le faire parlons maintenant du stress au travail ce stress est très souvent présent dans le cadre de la vie professionnelle aujourd'hui parfois les entreprises exigent beaucoup de leur cadre ceci va provoquer une situation de stress de pression beaucoup de gens se plaignent d'être stressés au travail il a un grand nombre de raisons pour stresser au travail des clients impossibles un patron trop exigeant des collègues affreux des commérages au bureau des délais trop courts il y a des personnes qui aiment la poussée d'adrénaline au travail cela les stimule leur donne de l'énergie d'être confrontés au stress elles se sentent revitalisées néanmoins ce n'est pas le cas de tout le monde certains se sentent plutôt abattus et ceci est peut-être dû au stress dans le cadre du travail voici quelques signes qui exposent la situation de ces derniers irritabilité fatigue difficulté de se concentrer perte de sens de l'humour ils tombent malades plus souvent accordent moins d'importance à leur travail ils sont impliqués dans plus de disputes que d'habitude ils arrivent à faire moins de choses éprouvent peu d'intérêt dans leur vie de travail et ils ont du mal à se lever tôt les jours de la semaine le stress au travail est considéré sur le plan international européen et national comme une préoccupation à la fois des employeurs et des travailleurs avant ayant identifié la nécessité d'une action commune spécifique sur cette question et anticipant une consultation sur le stress par la commission les partenaires sociaux européens ont signé le 8 octobre 2004 un accord sur le stress au travail dans le cadre de l'article 138 du traité de la communauté européenne j'espère que cette petite vidéo cette conférence sur le stress vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux bien entendu vous pouvez poser des questions sur le stress et je pourrais vous faire des vidéos complémentaires je pense que cette petite conférence de deux heures était très importante puisque le stress est vraiment un mot très important dans notre pays et dans le monde voilà donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout je vous souhaite une très bonne soirée fidèlement à très bientôt Jean-Luc Roux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501